Yo les bros, c'est Tansoui, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour voir un peu ce qui est sorti durant la semaine. On a eu quelques petits portails qui peuvent être intéressants. Et puis, on ira se faire quelques petits gameplays entre la ligue S+, et la ligue SS. Allez, vous savez quoi ? C'est parti ! Alors, avant de commencer la vidéo, je tenais juste à m'excuser. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de caméra aujourd'hui. Il n'y aura pas de caméra pendant à peu près une semaine, on va dire. Et oui, j'ai eu une petite intervention chirurgicale au niveau de la tête. Donc du coup, malheureusement, je ne peux pas montrer ma tronche de Frankenstein. Non, rien de grave, ne vous inquiétez pas. Mais c'est juste que ce n'est pas forcément très beau à voir. Alors, voilà, allez, vous savez quoi ? On fait un petit tour sur les nouveaux portails. Donc, ça a été l'anniversaire. Enfin, c'est toujours l'anniversaire de la fameuse UTA. Et pour tous les fans d'UTA, vous allez être, je pense, très contents de voir que toutes les versions d'UTA sont revenues. Et oui, donc on a la UTA V2. On a ici, en plus, ce qui est plutôt intéressant, c'est que les prix sont plutôt, je ne vais pas dire, raisonnables. Mais bon, c'est pas, c'est pas, voilà, c'est 40 diamants par invocation. Donc, ça va, c'est pas non plus, c'est pas non plus horrible. Et ensuite, si vous regardez, donc pour 11 tirages, donc pour 40 diamants, vous retrouvez un ticket SP. Hop, et ces tickets SP, vous pouvez tout simplement les utiliser ici. Voilà, donc 40, 40 x 5, 40 x 10, ça fait 400. Donc, pour 800, en gros, vous retrouvez, par exemple, la UTA V2. Voilà, c'est pas trop, trop dégueulasse. Après, est-ce qu'elle est toujours méta, honnêtement, je ne pense pas. Pour avoir essayé un petit peu de jouer avec la UTA V1, qu'on retrouve également ici sur le portail. Donc, avec le même principe, donc toujours pareil, vous regardez, hop, ici, donc 40 diamants qui vous font apporter un ticket SP. Et vous allez pouvoir, donc, du coup, ensuite, invoquer pour avoir jusqu'à l'étape ultime, l'étape 3, récupérer le personnage légendaire, donc, du coup, UTA. Donc, la V1, V2, alors la V1, honnêtement, j'ai un peu galéré au niveau, au niveau League. Bon, après, ouais, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas joué, mais ça reste toujours, honnêtement, un personnage très sympathique à jouer. La UTA V2, pareil, bon, c'est pas le meilleur, je trouve, des défenseurs, honnêtement, mais elle est sympathique à jouer. Elle a des petits plus, elle a des petits points flébles, mais voilà, elle n'est pas dégueulasse et franchement, elle est vraiment sympathique à jouer. Ensuite, bon, ben, vous retrouvez, bien sûr, la UTA V3, donc, auquel on a pu voir des petits gameplays, on a pu voir les invocations, etc., donc, c'est franchement pas trop mal. La UTA V3, franchement, je la trouve hyper optimisée. Franchement, honnêtement, au niveau des games qu'on a pu voir et qu'on a pu faire, franchement, c'est un très, très bon personnage. Voilà, c'est un bon personnage qui vous permettra de faire, vraiment, une grande différence dans une partie, ça peut vraiment changer la donne. Voilà, donc, les trois nouveaux portails, enfin, deux nouveaux portails, donc, c'est les retours, donc, de la UTA V1, de la UTA V2, et donc, du coup, on a également la UTA V3. Donc, franchement, c'est la première fois que je fais ça, il me semble, j'allais pas le souvenir, en fait, qu'il y ait des personnages comme ça qui ressortent entièrement. Il me semble pas qu'on ait eu des portails avec les trois Shanks, par exemple, le Shanks bleu, le Shanks vert, Red, et le Shanks lumière, il me semble pas. Après, je me trompe, peut-être, peut-être que j'ai oublié, mais bon, voilà, donc, c'est, c'est, franchement, c'est plutôt sympathique comme genre de portail. Après, voilà, faut savoir si vous voulez économiser ou pas, si vous voulez vous laisser tenter ou pas. Bon, en tout cas, j'essaie toujours, désespérément, de récupérer mon petit Brogy, ici, dans le portail des géants. Donc, j'ai essayé de faire, j'ai essayé de faire deux tirages hier, malheureusement, la luck n'était pas là. Voilà, bon, après, on verra, on essaiera de se le choper, encore une fois, on ira au moins jusqu'à l'appétit, comme vous pouvez voir, je suis à 286 sur 450. Donc, on essaiera au moins d'aller jusqu'à l'appétit. Voilà, allez, vous savez quoi ? Maintenant, je vous propose de faire des petits gameplays sur la SNEC. Voilà, tout simplement, pourquoi ? Parce qu'elle vient de passer le L100 dans mon compte. Et puis, je voulais savoir, enfin, je voulais voir si elle était vraiment toujours viable, est-ce qu'elle souffrait vraiment de la méta actuelle avec les chanx, avec les luchis, avec tous les nouveaux persos qui étaient arrivés, avec les Brogy, Dory, etc. On va voir, même avec la 8A V3, d'ailleurs, on va voir de suite si elle vaut toujours le coup ou pas. Alors, au niveau de la team que j'ai utilisée, je vais partir sur la team bleue que j'utilise d'habitude. Donc, on va être avec la SNEC level 100 et je vais prendre également le chanx, bien que je ne pense pas le jouer. Voilà, on restera focus vraiment sur la SNEC. Donc, on aura un score de 54336 et la SNEC aura 167,5%. Donc, avec le banc de soutien qui se trouve ici, on aura donc attaquant, équipage de chapeau de paille, détenteur de Zoan, nouveau monde. Et on ira chercher un petit peu de capitaine, détenteur de paramécières, génération terrible, défenseur, grande line et la marine fonceur. Voilà. Bon, après, je ne dis pas que c'est le banc le plus optimisé. Mais je vous avoue que je n'ai pas essayé de... Je ne l'ai pas forcément cherché à aller chercher plus loin, tout simplement. J'avais un petit peu la flemme. Je voulais juste voir un peu si elle était toujours méta ou pas. Allez, vous savez quoi ? Je vous propose aussi de regarder vite fait les petites stats de la perso. Donc là, on n'a pas mis de PV. J'aurais mis juste un buff au niveau des pièces... De l'attaque, pardon. Donc, 842 en attaque et 1265 en défense. Alors, c'est vrai que la défense, c'est quand même hyper important. Mais surtout, je trouve que l'attaque... Ben voilà, quand votre personnage ne fait pas énormément non plus de dégâts, c'est bien, je trouve, d'avoir un petit peu d'attaque. Les PV, je trouve que ce n'était pas forcément le truc le plus utile. Surtout qu'elle résiste plutôt bien et qu'elle a quand même pas mal de petites régènes, surtout sur sa compétence. Ici, c'est la compétence 1. Voilà, bal et pattes, espèce de rustre. Je trouve que ça régène quand même pas mal de PV, donc c'est toujours intéressant. Au niveau des pièces, on va partir sur la pièce du King. Tout simplement, lorsque vous subissez l'attaque d'un anonymi, 100% de probabilité de réduction de 2% du temps de recharge de la compétence 1. Voilà, donc vraiment focus sur la compétence 1. Pareil pour celle-ci, donc réduction du temps de recharge de la compétence 1, lorsque vous subissez les attaques, et la compétence 3. Pareil, donc là, ce sera une réduction de la compétence 1, dont 8%, si vous mettez KO un ennemi. Donc voilà, je suis resté vraiment focus là-dessus, sur la compétence 1, histoire de pouvoir spammer un peu plus régulièrement la fameuse petite compétence qu'on a pu voir tout à l'heure. Allez, sur ce, je vous propose de partir en game. Allez, c'est parti. Allez, on est parti pour la première game, et je suis content de voir qu'on va pouvoir jouer sur la carte Agate. Franchement, ça fait plaisir de pouvoir la retrouver en ligue, et non que lors des combats de challenge. Franchement, ça fait plaisir. Ça change un peu, et ça ne fait pas de mal. Alors, on va partir donc, du coup, avec une team qui me fait assez plaisir. On a quand même pas mal de runners. On va avoir, j'ai vu de la UTA V3, on va avoir un Shanks, on va avoir un Roger, et nous, donc, on va partir avec la Snake. En face, on va retrouver deux UTA V3, un Luchi et un Kaku. Eh, eh, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Ça risque de se dérouler un peu de façon compliquée. C'est vrai que la UTA V3 est un très bon runner. En plus d'être un runner, c'est un bon défenseur, quoi. Donc, il va falloir faire super attention. Bon, là, on va laisser... Je vois que les alliés, je sais pas ce qu'ils font. Ils ont pas forcément envie d'aller capturer des, et c'est un peu dommage. Bon, allez, on va aller le capturer. On va essayer de recharger un peu les tas de trésors. On a pour l'instant l'avantage 3-2. Bon, après, je vous cache pas que l'avantage, ça veut absolument rien dire. Je vois qu'il y a un petit fight entre UTA là-bas. J'en suis sûr qu'il y a certains qui rêvent de voir ça en réel. Hop, voilà. Donc, là, faire attention. Ouais, bien joué. Bien joué le cacou. Donc, là, le tas de trésors se recharge plutôt vite. Par contre, j'ai fait une dinguerie. Oh là là, j'ai même pas fait mon tableau des défenseurs. J'ai honte. J'ai honte, c'est pas grave. Allez, hop. On s'est pris un scut. Je sais pas par qui. Je crois que c'était un chance. Mais bon, je suis pas sûr. Non, même pas un chance. Bah, peut-être une UTA, alors. Donc, là, il va falloir faire très attention. Voilà. Les UTA qui passent, qui repassent. Elles font mal, hein. Elles font mal. Par contre, leur, hop, voilà. Ok, on s'est débarrassé de la UTA. Leur citrouille, c'est juste, c'est aberrant, quoi. C'est hyper chiant avec la T1. Vous allez voir, franchement, je lui mets, regardez, quasiment, ouais, je lui ai mis quasiment 5 autos. Et ça a été très compliqué à casser, hein. Bon, heureusement, hop, elle a pas l'antimalus. Donc, ça, ça fait plaisir. On va pouvoir capturer. On est mené 1 à 4. Il reste 1 minute 40 de jeu. Bon, on va essayer de sortir un peu de ce pétrin. Le but, vraiment, ça va être de recharger le tas de trésors aussi. Parce qu'avec des UTA, bon, après, comme je vois, là, ça va. Il y a 2 rogers, un Zoro et un Luffy. Donc, ça devrait pouvoir passer. Si nos alliés commencent à sortir un peu leur runner que j'ai vu tout à l'heure. Franchement, voilà, le Shanks, j'aimerais bien qu'ils se mettent en position de runner. Mais, hop, voilà, on va aller défendre le tas de trésors. Hop, heureusement, franchement, le principe de la Snake avec son bouclier, là, c'est vraiment... Enfin, son bouclier, son esquive de 3 attaques, c'est vraiment une dinguerie. Bon, malheureusement, je n'aurais pas facilité le jeu du Jabourah. Parce que, bon, malheureusement, j'ai fait une petite projection sur Roger avant qu'il puisse caler sa SP. Mais, bon, là, j'aurais au moins pu pétrifier le Zoro. On va essayer de s'en finir un peu avec lui. Non, malheureusement, on peut le temps. Allez, ce n'est pas trop grave. Hop, on va aller... Ouais, voilà, on le pétrifie avant qu'il fasse son attaque. Et, voilà, il y a 30 secondes de jeu. Il nous reste 30 secondes. Est-ce qu'on va réussir à passer ? Je voudrais faire attention. Ouais, je voudrais aller... Ah, j'y ai trop cru. J'ai trop cru qu'il allait capturer là-bas. Bon, ce n'est pas grave. On va aller à 6 sur C, plein milieu. En plus, ça commence à capturer sur C et sur B. Il va falloir que je fasse attention. Il y a de la Utah qui arrive. Il y a de la Utah qui arrive. Elles sont déchaînées aujourd'hui. Elles sont dit, bon, B. Allez, ça, c'est bien. Voilà, parfait. Vous voyez comme quoi, je trouve franchement, la Snake, elle est quand même pas mal. Franchement, elle fait du bien à retrouver. Oh, 4-1. 4-1 et 9 785 de score. Franchement, on a eu chaud, je trouve, à la fin. Bon, on est MVP. En tout cas, bien joué les Utah. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Très dur. Très dur les Utah à gérer. On a fait 4 captures, 2 KO et 3 restos de tas de trésor. Allez, on est parti pour la deuxième game. Et là, on va voir la petite map Longtown qui, franchement, j'aime bien cette carte. J'aime vraiment bien cette carte parce que, voilà, ça permet de pouvoir faire des attaques longues portées. Bon, après, il faut faire toujours attention aux petits arbustes qu'il y a à la fontaine. Mais, ouais, je l'aime bien. Franchement, cette map, franchement, je l'active plutôt bien. En face de nous, on va retrouver, avec nous, on va avoir une Utah V3, un Roger V1 et un Roger V2. Et, en face de nous, de l'Afi G5 et de Shanks V3. Donc, là, on est sur de la Ligue SS. Et oui, on finit la Ligue S+. Heureusement, parce que ça devenait long. Mais, voilà, des fois, la Ligue S+, je ne sais pas ce que vous en pensez, devient parfois un peu plus compliqué que la Ligue SS. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, des fois, c'est un peu plus tendu. Allez, là, Utah V3 qui va capturer. Bon, d'accord. Mais, écoute, ouais, c'est pas ce que j'aurais fait, vu le personnage. Vu le personnage, moi, je serais peut-être allé plus, bah, soit sur le middle, enfin, soit sur C, soit sur D. Mais bon, après, c'est que mon petit ami perso. Allez, nous, on va s'occuper de D. Objectif, recharger un peu l'état de trésor. Et porter un petit coup d'assist à nos chers camarades. Là, le Roger qui va se faire... Oh, bien joué. Bien joué, le Shanks. Bien, bien joué. Bon, après, ouais. Malheureusement, face au Roger, ça, par contre, ça, on le prend. Ça fait toujours plaisir. Franchement, la Régène de la Utah, c'est toujours un vrai bonheur. Allez, hop, on s'est débarrassé du Shanks. C'est désolé pour le Roger. La Utah qui va nous mettre la petite citrouille, bien que ça ne sert pas forcément à grand-chose maintenant. Il y aurait peut-être fallu aller la mettre directement sur le tas B. Mais bon, voilà, c'est chacun son avis. Ok, donc là, le Roger, il se fait grave plaisir. Il se fait grave plaisir. D'ailleurs, il faudrait que je vous refasse un peu de gameplay, là, du Roger, qui peut être très intéressant. Donc, toujours pareil, hein, ce petit bug de perso figé qui, franchement, c'est une vraie play. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ce bug-là, ça devient horrible. Ça devient chiant, c'est pesant. En fait, je trouve que ça casse un peu le plaisir de jouer. Mais bon, voilà, je sais qu'il y en a certains qui l'apprécient fortement. Allez, ce n'est pas grave. Hop, on va continuer. On va essayer de... Regardez-moi ces attaques auto qui font du bien, qui arrivent à venir à bout d'un Luffy. Donc là, par contre, on ne gère pas trop ici. Malheureusement. Oh, si, bien joué. Voilà, ça, c'est fait. On s'est débarrassé du Shanks qu'il s'est capturé. Par contre, ça va venir sur B. Ouh, le Roger ennemi, là, il s'est fait plaisir aussi. Il s'est fait grave plaisir. Attention à la maman. Dommage. Ouh. Ouh là, ouais. Ah ouais, le... Le Dory, il n'a fait aucune pitié. Aucune pitié. Il nous a éventré. Ouais, il nous a fait mal. Allez, on va repartir quand même avec la Snake. Bon, après, on est mené, pareil, 2 à 3 à 40. De la fin, on va essayer de faire quelque chose. Ça serait pas mal. Ouh, j'ai loupé ma spé. Heureusement, le Shanks allié nous a bien aidé. Par contre, ouais, s'il faut faire attention. Hop, on va aller se téléporter. Moi, j'adore. Voilà, ça, sur la Utah, j'adore. Et voilà, on s'est débarrassé tranquillement du Shanks. Maintenant, on va essayer d'aller défendre là-bas. Franchement, des fois, la Snake, rien que pour ça, je la trouve géniale, c'est qu'elle peut se téléporter. Ça, c'est vraiment un pur bonheur. Bon, là, on va aller à 6 sur la capture. Voilà, comme ça, on mène. Enfin, au moins, on va gagner 4 à 1. C'est toujours mieux que de perdre. Je préfère, moi, perso. Et on aura fait même le dernier kill pour le petit kiff. Voilà, nickel. On aura fait 4 à 1. 7000 tout pile de score. Voilà, une petite game qui était un petit peu tendue à part moment. Mais bon, ça, voilà, ça reste correct. Et on aura fait, on aura fait, on aura fait, hop, on aura fait 2 captures, 5 KO et 5 restos de tas de trésor. Allez, on est parti pour la troisième game. Donc, on retrouve encore une fois Lockdown. Donc, en face de nous, on va retrouver du Shanks, du Zephyr. Ça, ça faisait longtemps. On va retrouver du Dory, on va retrouver le FJ5, du Roger V2, de la Utah V3 et du... Comment il s'appelle ? Du... Bon, je ne mentionne plus de son nom. Ça y est, je l'ai perdu. Bref, on va la retrouver aussi avec nous. On va voir un S-Hawk. Tiens, ça faisait très longtemps, je ne l'avais pas eu non plus. S-Hawk qui fait des parties des personnages que je ne l'ai pas dans la box. Et que j'ai hâte d'avoir parce que, franchement, je le trouve assez sympa. J'aimerais bien le jouer et j'aimerais bien pouvoir le tester, surtout contre quelques persos. La team BERT, je dirais, genre Jaboura qui m'agace de temps en temps. Ou même un petit Loafi G5, ça fait toujours plaisir. Donc, bon, le Shanks V3 qui est allé capturer sur A, je veux bien. Il n'a pas tort, ça permet d'avoir le flux du roux. Bon, après, c'est comme ça. Alors, malheureusement, je n'ai pas fait attention. J'ai fait un peu n'importe quoi. Hop, on a réussi à gagner quand même le boost et... Tout simplement du Roger. Là, pareil, donc là, on va s'affronter. On va se friter avec une UTA. Ouah, c'est bien chaud, là. Il y a déjà... Mais c'est quoi ce délire ? C'est quoi ces réunions sur le spawn ennemi ou quoi, là ? Allez, il faut réussir à défendre tout ça. On va remonter le tas de trésor un petit peu. Le Loafi G5, soit tu restes là, soit tu vas là-bas. Mais je fais quelque chose, quoi. Fais quelque chose. C'est pas possible. On est deux à défendre. Ça ne sert strictement à rien. Bon, je vais y aller. Hop, on va essayer de se débarrasser de tout ce beau monde, là, au milieu. On n'a touché personne. Mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Allez, il faut qu'on arrive à se faire quelque chose, là. Le Roger qui a bien esquivé. Hop. Voilà. Franchement, les attaques auto. 2, 3, 5K sur le Roger. C'est plutôt pas mal, je trouve. Allez, maintenant, on va essayer d'avancer un petit peu. Putain, mais j'ai pas d'aide. Enfin, ouais. Les alliés, c'est pas foufou, hein. Je sais pas à quoi va ressembler, cette game. Ça sent une nuit trente. On se fait mener 4-1. 4-1. Voilà, Calgara. Putain, je cherchais son. Puis tout à l'heure, les frérots. Je me fais vieux. Je crois que je me fais vieux. Ouais, bien joué. Belle, belle esquive. OK, il s'est fait des pops. C'est parfait. Le Roger, on l'a pas touché, malheureusement. Mais on a quand même récupéré les esquives. Enfin, les flammes sur la Snake. Attention aux Zephyr. Bon, les Zephyr, il va pas nous faire... Je crois pas qu'ils nous fassent grand-chose, honnêtement. Ouais, il peut peut-être nous enlever les effets des esquives, d'ailleurs, en fait. Je sais pas. Je sais plus du tout. Hop. Le Roger qui essaie de passer par derrière. Mais la Snake Road, elle surveille. Ne vous inquiétez pas. Elle est là. Elle surveille. Bon, pour l'instant, on n'est pas... On n'est pas fou, hein. On n'est pas fou sur cette game. On est toujours mené de 2 à 3. Mais en tout cas, on tient mieux que tout à l'heure. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouh. Aïe, aïe, aïe. Ouais, putain. Là, c'est arbre. Ouf. C'est quoi ? C'est le Chanks ? Ah, le Chanks a fait une dinguerie. Le Chanks, il a rasé l'équipe adverse. C'est un truc de dingue. Il les a rasés. Ok, allez. On va capturer C. Franchement, c'est la remontada du siècle, hein, les frérots. On est à 20 secondes de la fin. C'est la remontada. Qu'est-ce qu'il va me faire, lui ? Non, tu ne passeras pas. Bien joué. Bien joué. Mais, hop. Oh, mais non ! Mais sérieux ! Putain, le SO qui me prend le... Qui me prend le pas sur la technique. C'est dommage. Bon, après, il reste 10 secondes. Allez, 5 secondes. Allez, il faut essayer de tenir. Non, mais ouais. En plus, on se permet de capturer. Voilà. 9720 de score. Franchement, au début, je ne vous le cache pas. La première minute 30, franchement, ça a été tendu. Vraiment, ça a été tendu. Je me suis demandé si on allait gagner. Heureusement, heureusement, ouais. Ça, c'est plutôt bien fini. On aura fait une capture, un KO et 4 régènes de table trésor. Allez, c'est parti pour une dernière petite game sur Locktone, encore une fois. On va avoir avec nous une Black Maria. Putain, pareil, ça faisait longtemps. On va avoir un champ. C'est une ult à V3. Et en face, on va avoir du Luchi. On va avoir de la Snake. On va avoir de la Big Mom. On va avoir du Kaku. On va avoir du Jaboura. Là, ça risque de faire mal. Jaboura qui est vraiment un des prédateurs, vraiment, de la Snake. Pardon, de la Snake. Franchement, elle est très, très fragile face à lui. Et des fois, ouais, ça fait très, 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 très mal. Vraiment, le Jaboura peut faire vraiment de gros, gros dégâts. Déjà, rien que sur ces deux spas, en fait, il peut tout simplement lui enlever ses effets d'esquive. Donc, ça, c'est pas terrible. Mais en plus, voilà, il fait quand même pas mal de dégâts. Ouais, voilà. Typiquement, je n'ai pas fait attention. Je n'ai pas regardé en plus sur la carte. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, je sais. Mais ce n'est pas grave. Allez, hop, on va essayer de le toucher. Alors, ça, c'était pas mal. Il avait le bouclier, comme s'il avait fait une esquive. Mais il a pris la pétrification. Ce mot, il est dur à dire aussi. Bon, bah écoutez, hop, on va essayer de défendre ici le Luchi. Le Luchi aussi, franchement, il peut faire très, très mal. En plus, le Luchi plus le Jaboura, c'est bon. Il va me laisser tranquille un peu le Jaboura, là ? Non, il n'a pas envie. En tout cas, je vois que nos alliés se débrouillent plutôt pas mal. Franchement. Ils sont en train d'essayer de capturer le spawn ennemi. On est à 4-1. Donc, si ça continue, on peut peut-être gagner 5-0. Ce serait pas mal. Allez, allez, voilà. On se débarrasse enfin du Jaboura. Parce que franchement, ça devenait insupportable. Je vois que l'état de trésor sont bien remontés. Ça, ça fait plaisir. Au moins, je n'ai pas grand-chose à faire. Je vais juste aller voir C. C'est bête, hein. Mais en fait, le fait de recharger l'état de trésor, des fois, ça peut vraiment tout simplement vous sauver la vie. Là, quand on a un avantage de 4-1, je pense qu'on peut se permettre de perdre quelques minutes, ne serait-ce qu'à recharger l'état de trésor. C'est vraiment, imaginez un truc tout bête. Mais à 10 secondes de la fin, si vous avez un champ qui s'il débarque ou un louchi qui arrive pour capturer, au moins, vous êtes là pour défendre. Vous avez le temps de revenir peut-être ou vous avez le temps de voir le décompte. Regardez, 5-6, 5-4, 3-2, 1. Voilà. Et en fait, le fait d'avoir remonté le tas de trésor, hop, voilà. On se fait un petit 5-0. Ça fait plaisir. 6 864 de score. Bon, je ne suis pas MVP. Je n'ai pas fait grand-chose. Voilà, bien joué à l'Auta. Franchement, c'est logique. Bien joué. Et on aura fait une capture de chaos et une recherche de tas de trésor. Allez, j'en profite également pour dévoiler le nom du gagnant du compte cadeau que j'ai fait. Donc, je vous proposais la semaine, enfin, le samedi dernier, donc pour le compte de la S-Snake et du Shanks V3. Voilà, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à la voir. Et surtout, pour ceux qui ont participé, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres comptes cadeaux qui arrivent. Donc, pas de panique, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas de rancune, de rancœur ou quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas, il y a plein d'autres cadeaux qui arrivent. Allez, vous savez quoi ? C'est parti pour le tirage au sort. Allez, c'est parti pour le tirage au sort. Donc, vous avez été nombreux à participer et on va connaître le nom du gagnant dans exactement 5 secondes. 4, 3, 2, 1 et félicitations au frérot Rius M5T avec son commentaire. Bonjour, ça fait longtemps que je te suis et j'aimerais participer à ce giveaway que tu offres. Hashtag, je participe. Et bien, encore une fois, félicitations à toi. N'hésite pas à me contacter via Discord ou à lâcher un petit com sous cette vidéo. Comme ça, je te retrouve et je t'envoie directement les identifiants du compte. Allez, c'est parti pour la suite. Voilà les frérots pour la Snake. Donc, comme vous pouvez le voir, pour moi, je trouve qu'elle est encore efficace, franchement, en game. Donc, soit en Ligue S+, ou en Ligue SS, franchement, elle fait le taf. Après, bien sûr, il va falloir gérer certains persos comme par exemple, tout simplement, la UT AV3 qui va se montrer parfois un petit peu agaçante par rapport à son boulot. bouclier et sa citrouille. Donc, si elle commence à capturer et que vous n'avez pas assez de dégâts, ça va être compliqué à défendre de ta trésor. Mais bon, ça reste jouable. Après, vous avez également le Jaboua qui peut être très, très difficile à gérer. S'il est bien joué, s'il est bien opti, s'il fait plein de dégâts. Franchement, la Snake, ça va être une chips. Ça va être clairement une chips. Après, vous avez également le Luchi où, pareil, c'est un des persos qui risque de lui faire très, très mal. Mais bon, après, il faut savoir jouer le perso, il faut savoir anticiper certains mouvements, certaines attaques. Et une fois que vous avez ça, le personnage reste un vrai bonheur à jouer. Après, on a éventuellement aussi le Fiji 5, mais franchement, ça reste plutôt raisonnable. si vous le maîtrisez, si vous le maîtrisez bien, la Snake, le Fiji 5 est largement prenable. Vous pouvez en venir à bout très, très facilement. Voilà. Bon, après, il risque de vous casser la compétence, enfin, l'effet des 3 esquives assez rapidement avec ses attaques auto. Mais bon, au moins, ça peut vous souver d'un Bangerang ou toute autre attaque comme ça du Luffy. Voilà. En tout cas, moi, j'ai bien aimé ressortir la Snake. Je ne sais pas ce que vous en pensez. est-ce que vous la jouez de temps en temps ou est-ce que vous l'avez complètement abandonné ? Si c'est le cas, essayez de la ressortir. Franchement, elle fait plaisir. Ensuite, n'hésitez pas à aller faire un petit coup, un petit tour sur les portails. Ça fait, si vous êtes fan du tas, comme je l'en vois beaucoup, n'hésitez pas, si vous voulez, vous faire un petit kiff pour l'invoquer et que vous avez eu quand même une masse de diamants. Voilà. Bon, après, ça reste 40 diamants par multi. C'est quand même assez... Voilà. Ça peut être rentable. 800 diamants pour arriver à la petite. C'est pas dégueulasse. Est-ce que les persos valent le coup ? Je ne sais pas. Je trouve qu'ils sont un peu vieillissants, malheureusement. Mais ça reste toujours intéressant à ressortir. Voilà. Voilà, voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc, que ce soit de la Utah V1, V2 ou V3 et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la Snake en commentaire. Sur ce, ben, écoutez, pareil, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement de la vidéo. Allez, sur ce, bonne journée à tous et très bon week-end. Allez, ciao !